Bonjour, grand-mère, vous avez l'air préoccupée ? Est-ce que tout va bien ? Oh, ma petite, merci de t'inquiéter. Oui, je suis un peu soucieuse. À mon âge, on voit les choses différemment, et parfois, les inquiétudes pour nos enfants et petits-enfants prennent beaucoup de place dans nos pensées. Je comprends. Grand-mère, les jeunes d'aujourd'hui font parfois des choix qui peuvent inquiéter leurs aînés. Est-ce que c'est ce qui vous tracasse ? Oui, c'est cela. J'ai vu tant de jeunes suivre des chemins qui ne leur apportent que douleur et regret. J'ai peur pour eux, peur qu'ils se perdent en suivant les illusions du monde, sans écouter les conseils de ceux qui ont vécu avant eux. C'est vrai que le monde d'aujourd'hui peut être plein de distractions et de tentations. Mais, grand-mère, je crois que vos conseils et vos prières pour eux sont plus puissants que vous ne le pensez. Même si cela semble parfois inutile, ils entendent vos mots, et cela peut faire la différence. Tu as peut-être raison, ma petite. Parfois, il faut juste continuer à prier et à espérer qu'un jour, ils comprendront. Je m'inquiète beaucoup pour ma petite-fille, elle semble s'y égarer ces derniers temps. Merci, ma petite, tes paroles me réconfortent. Je vais continuer à prier pour elle et pour tous les jeunes. Je crois que Dieu veille sur eux, même quand ils ne le réalisent pas. Vous êtes une bénédiction pour eux, grand-mère. Ne perdez pas espoir. Ils finiront par voir la lumière que vous essayez de leur montrer. Que Dieu te bénisse pour tes paroles, ma petite. Elle m'apporte du réconfort. Que tu sois toujours guidée par sa lumière. Merci, grand-mère. Prenez soin de vous, et gardez toujours espoir. Mes chères petites filles, venez vous asseoir près de moi. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Oui, grand-mère, nous t'écoutons. Qu'est-ce qui te préoccupe, grand-mère? Mes enfants, vous êtes encore jeunes, et la vie peut sembler remplie de promesses et de plaisir. Mais je veux que vous sachiez que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des chemins dans cette vie qui semblent faciles et attrayants, mais qui peuvent vous mener à la douleur et aux regrets. Comment faire pour éviter ces chemins, grand-mère? Tout d'abord, ne vous laissez jamais aveugler par les plaisirs éphémères du monde. Ce qui est à la mode aujourd'hui sera oublié demain. Enfin, concentrez-vous sur ce qui est vraiment important. Votre foi, vos valeurs, et l'amour que vous portez à Dieu et à votre famille. Mais, grand-mère, parfois c'est difficile de résister à ce que tout le monde fait. Je sais, ma chérie. Mais rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous avez été élevés avec des principes, et c'est à vous de les maintenir. Ne suivez pas la foule simplement parce que c'est plus facile. Ayez le courage de dire non quand quelque chose ne vous semble pas juste, même si cela signifie être différente. Et si on fait des erreurs, grand-mère, comment faire pour se rattraper? Les erreurs font partie de la vie, mes enfants. Ce qui est important, c'est de les reconnaître et de chercher à les corriger. Ne laissez jamais une erreur vous définir. Apprenez-en, demandez pardon à Dieu, et faites de votre mieux pour ne pas la répéter. Souvenez-vous que le Seigneur est toujours prêt à vous accueillir de nouveau, peu importe ce que vous avez fait. Grand-mère, tu es toujours si sage. On essaiera de suivre tes conseils. Je suis fière de vous, mes filles. Souvenez-vous que vous êtes précieuse aux yeux de Dieu et que votre vie a un but. Marchez toujours dans la lumière de sa parole, et vous ne vous égarerez pas. Je prierai toujours pour vous, pour que vous fassiez de bons choix et que vous meniez une vie pleine de bénédictions. Merci, grand-mère. On t'aime beaucoup. Oui, grand-mère, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je vous aime aussi, mes chéries. Que Dieu vous guide et vous protège toujours. Odette, tu te souviens de ce que grand-mère nous a dit hier. Elle nous a donné de précieux conseils pour notre avenir. Elle veut juste qu'on reste sur le droit chemin. Oui, je me souviens, grâce. Mais franchement, je pense que grand-mère est un peu démodée. Le monde a changé, tu sais. Moi, je veux vivre selon mon temps. Je veux être à la mode, faire des fesses, avoir un teint clair, et pourquoi pas, avoir beaucoup de petites amies et même des chougar daddies. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Odette, je comprends que tu veuilles profiter de ta jeunesse et vivre dans ton époque, mais ce que tu dis m'inquiète. Grand-mère nous a enseigné des valeurs importantes. Tu penses vraiment que suivre la mode au point de te changer toi-même et de te compromettre avec des chougar daddies en vaut la peine. Pourquoi pas, tout le monde le fait. Si je ne suis pas à la mode, je serai juste une fille ordinaire, invisible. Je veux être remarquée, vivre la belle vie. Et puis, ces chougar daddies peuvent m'aider à obtenir ce que je veux, à vivre confortablement. C'est la réalité aujourd'hui, grâce. Je comprends ce que tu ressens, mais est-ce que tu penses vraiment que cette vie est durable ? Grand-mère nous a dit que tout ce qui brille n'est pas or. Peut-être que ça semble génial maintenant, mais à long terme, ça pourrait te faire plus de mal que de bien. Et puis, tu sais bien que c'est. Chougar daddies ne donne rien gratuitement, il y a toujours un prix à payer. Peut-être, mais je ne vois pas pourquoi je devrais m'en priver si ça me rend heureuse maintenant. Après tout, la vie est courte, il faut en profiter. Je ne dis pas que tu ne devrais pas profiter de la vie, mais profite d'une manière qui ne te fera pas regretter plus tard. Tu vaux bien plus que ce que ces hommes peuvent t'offrir. Échanger ton apparence pour plaire aux autres, ce n'est pas ce qui va t'apporter du bonheur durable. N'oublie pas que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous, mais de qui nous sommes vraiment. Tu sais, grâce, tu as toujours été la plus sage d'entre nous. Peut-être que tu as raison, mais j'ai encore du mal à me détacher de tout ça. C'est si tentant. C'est normal d'être tentée, Odette. Mais souviens-toi, grand-mère a vécu plus longtemps que nous, elle sait de quoi elle parle. Prends le temps de réfléchir avant de prendre des décisions qui pourraient te suivre toute ta vie. Si tu veux vraiment briller, fais-le en restant fidèle à toi-même et en suivant les conseils de ceux qui t'aiment. Je vais y réfléchir, grâce. Je ne promets rien, mais je vais y réfléchir. Peut-être que tu as raison. C'est tout ce que je te demande, Odette. Je suis là pour toi, et je sais que tu prendras la bonne décision au bon moment. Franchement, grâce ne comprends pas. Elle est trop attachée à ses vieilles valeurs. Moi, je ne veux pas être une fille ordinaire. Je vais ignorer ce qu'ils disent et vivre ma vie comme je l'entends. Je veux être à la mode, briller, et faire tourner les têtes. Tant pis si ça ne leur plaît pas. C'est mon temps, et je compte bien en profiter. Eh, salut, ça fait un moment. Comment tu vas ? Salut, Odette. Je vais bien, et toi ? Moi ça va. Mais dis-moi, c'est quoi ton secret ? Tu es toujours aussi stylé et éclatant. Comment tu fais pour être toujours au top comme ça ? Ah, merci, Odette. C'est gentil. Il n'y a pas vraiment de secret. C'est juste un peu de soin de soi et beaucoup de confiance. J'essaie toujours de rester positif et de bien m'occuper de mon apparence. Et puis, je me tiens à jour avec les tendances, ça aide. C'est clair que ça marche pour toi. Tu sais, j'aimerais bien être comme toi. Toujours à la mode, toujours sur le devant de la scène. Tu as des astuces à partager ? Bien sûr. Si tu veux vraiment te démarquer, il faut que tu trouves ton propre style. Ne te contente pas de copier les autres, mais prends ce qui te plaît dans les tendances et fais-en quelque chose qui te ressemble. Et surtout, sois confiant. C'est ça qui fait la différence. Merci pour les conseils. C'est exactement ce que je veux faire. Être à la mode et vivre selon mes propres règles. Les autres n'ont qu'à s'habituer. C'est l'esprit. Tant que tu te sens bien dans ta peau, c'est tout ce qui compte. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu as raison. C'est exactement ce que je vais faire. Merci encore, tu m'as vraiment motivée. Ça me fait plaisir de pouvoir t'aider. Allez, prends soin de toi, Odette. On se revoit bientôt. Toi aussi, à bientôt. Sarah, ton père et moi avons quelque chose d'important à te dire. Assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, papa, vous avez l'air sérieux. Oui, Sarah, c'est parce que nous sommes inquiets pour toi. Nous avons remarqué que tu es de plus en plus influencée par les tendances actuelles, et nous craignons que cela te détourne de ce qui est vraiment important. Tu sais, Sarah, suivre la mode et vouloir être à la page n'est pas forcément mauvais. Mais quand cela devient une obsession, au point de compromettre tes valeurs et ta personnalité, cela peut être dangereux. Nous avons peur que tu finisses par te perdre en essayant de plaire aux autres ou en suivant des idéaux qui ne te ressemblent pas. Mais, maman, papa, tout le monde le fait. C'est comme ça aujourd'hui. Si je ne suis pas la mode, je vais me sentir à l'écart. Je ne veux pas être la fille ringarde que tout le monde ignore. On comprend, Sarah. Nous savons que tu veux t'intégrer et être appréciée. Mais tu dois aussi penser à l'avenir. La mode et les tendances changent, mais les conséquences de certains choix peuvent te suivre toute ta vie. Ne laisse pas la pression de la société te pousser à faire des choses que tu pourrais regretter plus tard. Tu es une fille intelligente et pleine de potentiel, Sarah. Nous voulons que tu construises ta vie sur des bases solides, pas sur des choses superficielles. Suivre la mode à tout prix peut te nuire, surtout si cela t'amène à prendre des décisions qui ne te correspondent pas ou à t'associer avec des personnes qui ne partagent pas tes valeurs. Je comprends ce que vous dites, mais c'est difficile. J'ai l'impression de devoir choisir entre être moi-même et être accepté par les autres. C'est normal de vouloir être accepté, mais rappelle-toi que ceux qui t'acceptent pour ce que tu es vraiment sont les amis qui comptent. Ne sacrifie pas qui tu es juste pour plaire à ceux qui ne t'apprécient que pour ton apparence ou ta conformité aux tendances. Nous t'aimons, Sarah, et nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment dans la vie. Ne te laisse pas aveugler par les apparences ou les attentes des autres. Tu attends à offrir en étant simplement toi-même. Je… je vais essayer de réfléchir à tout ça. Merci de me parler, même si c'est difficile à entendre. Je sais que vous voulez mon bien. Nous sommes toujours là pour toi, Sarah. Si tu as des questions ou si tu veux en parler davantage, n'hésite pas. Nous sommes une famille, et nous te soutiendrons toujours. N'oublie jamais que tu es précieuse à nos yeux, bien plus que n'importe quel mode passagère. Sois prudente dans tes choix, et surtout, reste fidèle à toi-même. Merci, papa, merci, maman. Je vais vraiment réfléchir à ce que vous m'avez dit. Je vous aime. Nous t'aimons aussi, Sarah, et nous croyons en toi. Odette, envahie par le désir de se conformer aux standards de beauté moderne, décide de passer à l'action pour transformer son apparence. Elle a passé des heures sur Internet, à regarder des vidéos et lire des articles sur la chirurgie esthétique, convaincue que cela lui permettra de briller et d'être au sommet de la mode. Un matin, déterminée, Odette se rend à l'hôpital pour consulter un chirurgien esthétique. Elle entre dans le cabinet, le cœur battant à l'idée de ce changement radical. Bonjour, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Bonjour, docteur. Je voudrais faire une chirurgie pour avoir de plus grosses fesses et des seins plus volumineux. Je veux être plus attirant, comme les filles que je vois sur les réseaux sociaux. Je comprends. Vous avez donc déjà réfléchi à ce que vous voulez. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous considériez certains aspects importants. La chirurgie esthétique n'est pas une décision à prendre à la légère. Cela implique des risques, et les résultats ne sont pas toujours comme on les imagine. Êtes-vous bien consciente de cela ? Oui, docteur. J'y ai beaucoup réfléchi. Je veux vraiment le faire. Je veux être au top. Je veux que les gens me regardent et m'admirent. J'en ai assez d'être ignorée. Je comprends vos sentiments, Odette, mais j'insiste sur le fait que la chirurgie ne doit pas être vue comme une solution pour obtenir l'attention des autres. C'est votre santé et votre bien-être à long terme qui doivent être au centre de cette décision. De plus, les standards de beauté changent constamment. Ce qui est à la mode aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Je comprends, mais je suis prête à prendre ce risque. Je veux vivre mon époque et me sentir belle. Très bien, si c'est vraiment ce que vous voulez, nous allons faire un examen pour nous assurer que vous êtes en bonne santé et apte à subir cette opération. Ensuite, je vous expliquerai en détail ce que l'intervention implique et les précautions à prendre après. Après l'examen, le chirurgien commence à expliquer le processus à Odette, mais elle reste fixée sur son objectif, déterminée à aller de l'avant malgré les avertissements. L'opération nécessitera une période de récupération, et il est essentiel de suivre attentivement toutes les recommandations post-opératoires. De plus, gardez en tête que les résultats peuvent prendre du temps à se stabiliser, et que des retouches peuvent être nécessaires dans certains cas. D'accord, docteur. Je suis prête à faire ce qu'il faut. Je veux juste être sûre que je serai satisfaite du résultat. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes, Odette. Mais rappelez-vous, la satisfaction réelle ne vient pas seulement de l'apparence extérieure, mais aussi de comment vous vous sentez à l'intérieur. Prenez soin de vous, et soyez sûr que c'est ce que vous voulez pour les bonnes raisons. Odette acquiesce, mais dans son esprit, l'excitation de devenir la personne qu'elle pense que le monde admire prend le dessus sur tout le reste. Odette. Elle ne peut s'empêcher d'imaginer le jour où elle se regardera dans le miroir avec son nouveau corps, convaincue que c'est la clé de son bonheur et de son succès social. Et l'examen a bien réussi pour elle et elle était très contente de son nouveau changement. Odette, c'est toi. Oui, c'est moi, Anna. Tu ne me reconnais plus. Mon Dieu. Odette. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as tellement changé. Je ne t'aurais jamais reconnu si tu ne m'avais pas parlé. Et qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je voulais juste être belle, Anna. Je voulais être à la mode, attirer l'attention, et ne plus être ignorée. J'ai fait quelques ajustements, pour être la meilleure version de moi-même. Odette, ce n'est pas la vraie toi. Ce n'est pas de cette manière que tu trouveras le bonheur ou l'épanouissement. Je ne te dis pas cela pour te juger, mais pour te faire comprendre que tu n'as pas besoin de tout ça pour être spécial. Tu es déjà magnifique tel que Dieu t'a créé. Mais Anna, je ne me sens plus confiante maintenant. Les gens me regardent enfin, et j'ai l'attention que j'ai toujours voulu. Mais à quel prix ? Odette. Ces regards ne dureront pas, et cette confiance que tu ressens est superficielle. Tu es en train de te perdre dans les illusions du monde. Ce n'est pas trop tard pour toi. Je t'en supplie, reviens à ce qui est essentiel. Donne ta vie à Jésus avant que tu ne te perdes complètement dans ce que ce monde veut te vendre. Tu penses vraiment que c'est ce que je devrais faire ? Revenir à Jésus ? Oui, Odette. Jésus est le seul qui peut te donner une paix et une joie véritable, bien au-delà des apparences et des standards de ce monde. Ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas dans des changements extérieurs. C'est en lui que tu découvriras ta véritable valeur. Il t'aime tel que tu es, sans artifice, et il a un plan pour ta vie qui est bien plus grand que ce que ce monde peut t'offrir. Tu as peut-être raison, grâce. Tout ça me semble si vide maintenant que j'en parle avec toi. Je pensais que ces changements allaient tout résoudre, mais au fond de moi, je ne me sens toujours pas en paix. Il n'est jamais trop tard, Odette. Jésus t'attend avec les bras ouverts. Il peut te restaurer, te guérir, et te donner une nouvelle vie. Fais-lui confiance, et laisse-le te montrer à quel point tu es précieuse sans avoir besoin de toutes ces transformations. Merci, grâce, je vais y réfléchir. J'ai besoin de retrouver ce que j'ai perdu, et peut-être que Jésus est la réponse que je cherchais. Je suis là pour toi, Odette. Ne t'inquiète pas, nous traverserons cela ensemble. Jésus t'aime, et il t'accueillera toujours, peu importe ce que tu as fait. C'est le moment de lui ouvrir ton cœur. Odette, ma petite, je dois te parler. J'ai le cœur brisé en voyant ce que tu es devenue. Quand je t'ai donné des conseils, c'était pour ton bien, pour te protéger. Mais tu as choisi de les ignorer. Pourquoi, ma chérie ? Pourquoi as-tu suivi ce chemin ? Grand-mère, je comprends que tu sois inquiète, mais c'est la mode aujourd'hui. Toutes les filles le font. Je ne voulais pas rester en arrière. Je veux être comme elle, être à la mode, attirer l'attention et réussir dans la vie. Oh, Odette ! La mode est si éphémère. Elle change tout le temps, et ce qui est à la mode aujourd'hui sera oublié demain. Mais les valeurs, la dignité, et la sagesse sont éternelles. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur quelque chose d'aussi instable que la mode. Tu es bien plus précieuse que ça. Pourquoi te réduire à suivre des tendances qui ne te définissent pas ? Je sais que tu veux le meilleur pour moi, grand-mère, mais le monde a changé. Je ne peux pas me permettre de rester en arrière. C'est ce que tout le monde fait maintenant, et je veux vivre mon époque. Je ne veux pas être différent, je veux être accepté. Ma chérie, être accepté ne doit pas se faire au prix de ton identité et de ta véritable valeur. Ce monde te promet des choses qui ne te rendront jamais heureux. L'acceptation des autres n'est rien comparé à l'amour inconditionnel que tu as déjà, celui de Dieu, et celui de ta famille. La beauté extérieure n'est rien sans une âme en paix et un cœur rempli de bonnes valeurs. Tu ne dois pas chercher l'admiration des autres, mais plutôt leur respect, et cela vient de qui tu es à l'intérieur, pas de ce que tu sembles être. Je t'en prie, Odette, ne te laisse pas emporter par ce courant destructeur. La mode passera, mais les cicatrices de ses choix resteront. Je comprends ce que tu veux dire, grand-mère, mais je me sens tellement bien quand je vois les regards se tourner vers moi, quand je vois que je suis enfin remarquée. Ces regards, Odette, sont superficiels. Ils ne voient pas la belle personne que tu es à l'intérieur. Ne laisse pas ce monde te déformer. Reviens sur le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard. Tu es ma petite-fille, et je t'aime plus que tout, mais je ne veux pas te voir te perdre dans des illusions. Rappelle-toi toujours que ta véritable beauté vient de ton cœur, de ton âme, et de ta foi. Je vais y réfléchir, grand-mère. Je ne voulais pas te faire de peine. Je sais, ma chérie. Je veux juste que tu sois heureuse, vraiment heureuse. Souviens-toi que je serai toujours là pour toi, peu importe ce que tu décides. Mais n'oublie jamais que le Seigneur t'aime tel que tu es, et c'est tout ce qui compte. Merci, grand-mère. Je vais vraiment y penser. Odette, ayant choisi de vivre sa vie comme elle l'entendait, devient de plus en plus arrogante et insensible aux conseils de sa famille. Elle se laisse emporter par l'illusion du succès, croyant que son nouveau corps lui apporte tout ce qu'elle désire. Cependant, quelques mois après sa chirurgie, Odette commence à ressentir des douleurs et des complications inquiétantes. Un soir, Odette, en panique, décide d'aller voir son amie pour lui parler de ce qu'elle traverse. Je ne me sens pas bien, j'ai mal, et j'ai des gonflements qui ne cessent de s'aggraver. J'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Odette, ça a l'air sérieux. Tu devrais retourner voir ton chirurgien immédiatement. C'est peut-être une infection ou une complication de l'opération. Je regrette tellement. Si seulement j'avais écouté ma grand-mère, rien de tout ça ne serait arrivé. Je pensais que ça en valait la peine, que tout irait bien, mais maintenant je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Ne pense pas à ça maintenant, Odette. L'important, c'est de te faire soigner. Allons à l'hôpital tout de suite. Odette et son amie se rendent à l'hôpital en urgence. Le chirurgien l'examine attentivement, son visage se crispe à mesure qu'il constate l'ampleur des complications. Odette, les complications sont graves. Il y a une infection qui s'est propagée, et elle est en train de menacer ta vie. Nous devons agir rapidement, mais je dois être honnête avec toi. La situation est critique, et même avec une nouvelle intervention chirurgicale, il y a peu d'espoir de tout réparer. Nous ferons de notre mieux, mais il faut te préparer au pire. Je... je ne peux pas y croire. Tout ça pour rien. Si seulement j'avais écouté ma grand-mère, je n'aurais jamais fait ça. Je voulais tellement être belle, être admirée, mais à quoi ça sert maintenant ? J'ai tout gâché. Odette, il n'est jamais trop tard pour apprendre de nos erreurs. Nous allons essayer de te soigner, mais il est important que tu prennes cela comme une leçon. La beauté extérieure est éphémère et peut coûter bien plus que tu ne le penses. Je le sais maintenant. Je suis tellement désolée. Grand-mère avait raison. Tout ce qu'elle a dit, c'était pour me protéger, et je l'ai ignorée. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Odette est emmenée en salle d'opération pour une nouvelle intervention, mais elle sait au fond d'elle que sa vie ne sera plus jamais la même. Elle regrette sincèrement de ne pas avoir écouté les conseils de sa grand-mère, se rendant compte trop tard que les choix impulsifs peuvent avoir des conséquences irréversibles. Elle prie silencieusement, demandant pardon à Dieu et espérant que, malgré ses erreurs, il lui donnera une seconde chance de vivre une vie plus sage et plus humble. Odette, je suis venue dès que j'ai appris ce qui s'est passé. Comment te sens-tu, ma sœur ? Grâce, c'est difficile, mais je suis en paix. J'ai fait tant d'erreurs, et maintenant je vis les conséquences. Mais au moins, j'ai trouvé la rédemption en Christ. Je ne sais pas si je pourrais jamais retrouver une vie normale, mais je sais que Jésus est avec moi, et cela me donne la force de continuer. Je suis tellement fière de toi, Odette. Tu as fait le bon choix en revenant à Jésus. Tu sais, la parole de Dieu nous enseigne que même dans nos moments les plus sombres, il est là pour nous. Dans psaume 34 sur 18, il est écrit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Tu n'es pas seule, Odette. Dieu voit ta souffrance et il est proche de toi. Merci. Grâce. C'est vrai, je le ressens. Mais tu sais, même si je suis en paix, je ne peux m'empêcher de regretter profondément ce que j'ai fait. Mon corps est tellement marqué maintenant. Je suis encore jeune, mais je ressemble à une vieille femme. Je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu d'enfant, tout cela à cause de mon obsession pour la beauté superficielle. Odette, je sais que c'est dur, mais tes expériences, aussi douloureuses soient-elles, peuvent devenir un puissant témoignage pour les autres. Dieu peut utiliser ta vie pour enseigner à d'autres personnes les dangers de suivre les voies de ce monde plutôt que ses voies. Oui, je le sais maintenant. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Mais ce n'est plus possible. Tout ce que je peux faire, c'est avertir les autres. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre subisse ce que j'ai vécu. Dans Romains 12, verset 2, il est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'aurais dû écouter ce verset dès le début. C'est un très beau passage, Odette. « Tu peux encore faire une différence. Ton témoignage peut sauver des vies, peut empêcher d'autres jeunes femmes de suivre le même chemin. C'est ce que je veux faire maintenant. Conseiller les autres, les prévenir des dangers de céder aux pressions du monde. Je sais que je resterai seule, et que mon corps ne sera jamais le même, mais si mon histoire peut éviter à une autre personne de faire les mêmes erreurs, alors tout cela n'aura pas été en vain. Dieu te donnera la force de continuer, Odette, et je serai toujours là pour toi. Ensemble, nous pourrons toucher le cœur de nombreuses personnes. Dieu a un plan pour ta vie, et il peut transformer ta douleur en une bénédiction pour les autres. Oui, grâce, je m'accrocherai à cette vérité, et je prierai pour que Dieu utilise ma vie pour sa gloire. Je ne veux plus jamais me détourner de lui. » C'est comme ça, Odette a gâché sa vie, parce qu'elle veut devenir célèbre sur les réseaux sociaux et aux yeux des hommes. Et elle a ignoré la voix du Seigneur, et elle se retrouve aujourd'hui dans une situation très difficile qui va lui entraîner la mort. Voici la fin de cette vidéo Méfiez-vous des choses modernes des réseaux sociaux qui nous fait détourner de la voix de Dieu. Merci de regarder que Dieu vous bénisse. C'est elle, cette lumière, cette gloire. Elle ne lui appartient pas, c'est une erreur qu'elle la porte ainsi. Une telle puissance, une telle aura, je peux la sentir d'ici. Elle est faite pour être entre les mains de ceux qui savent comment l'utiliser. Pas pour illuminer inutilement le monde autour d'elle. Non, non, elle doit revenir à quelqu'un qui en comprendra la valeur, comme moi. Mais je dois être prudent. Approcher lentement, ne pas éveiller ses soupçons. Je ne suis pas le seul à convoiter ce qu'elle possède, mais je suis le seul à avoir la détermination nécessaire pour le prendre. Chaque mouvement doit être calculé, chaque mot pesé. Je dois comprendre qui elle est, ce qu'elle désire, ce qui la fait vibrer, et ensuite, je frapperai. Elle ne saura jamais ce qui la frappait. Mais pour cela, il faut que je consulte mon maître. Lui seul pourra m'indiquer la voie à suivre. C'est un jeu complexe, et un maître stratège saura m'enseigner les subtilités. Oui, c'est la prochaine étape. La conquérir ne sera pas facile, mais avec son aide, je réussirai. Et quand je tiendrai cette bloire entre mes mains, alors le monde saura qui je suis. Ce n'est pas seulement une femme que je vais conquérir, c'est une destinée. Excusez-moi, je ne pouvais m'empêcher de vous remarquer. Vous avez une aura, une gloire grandiose qui vous entoure. C'est rare de rencontrer quelqu'un avec une telle présence. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je ne suis pas intéressée. Veuillez m'excuser. Attendez, vous ne comprenez pas, ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est ce que vous dégagez, cette énergie. Je sens que vous avez quelque chose de plus, quelque chose que personne d'autre n'a. Peut-être que nous pourrions en discuter, vous et moi. Je pourrais vous aider à comprendre. Non, je ne vous connais pas, et ce que vous dites ne m'intéresse pas. Ma vie, mon énergie, ne sont pas des sujets de conversation pour des inconnus dans la rue. Maintenant, laissez-moi tranquille. Très bien, je comprends, mais si jamais vous changez d'avis, sachez que certaines rencontres ne sont pas dues au hasard. Peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau. Maître, je l'ai trouvée. Cette jeune femme dont je vous ai parlé, elle est bien plus qu'une simple beauté. Elle irradie une puissance, une gloire que je n'ai jamais vue auparavant. Je suis certain qu'elle détient quelque chose d'inestimable. Mais lorsque j'ai tenté de l'approcher, elle m'a rejeté. Elle n'a pas hésité une seconde. Je ne sais pas comment l'atteindre, comment briser sa résistance. C'est tout à fait normal. Les âmes qui portent une grande lumière ont souvent une force intérieure qui les protège. Mais ne te laisse pas décourager par ce premier refus. Ce n'était qu'une façade, une simple barrière que tu peux facilement franchir. Mais comment, Maître, elle semble imperméable à mes approches, comme si elle pouvait voir à travers mes intentions. C'est là que tu dois utiliser une autre stratégie. Pour conquérir une âme aussi forte, il faut que tu entres dans sa vie non comme un homme ordinaire, mais comme un messager. Tu dois te transformer, te revêtir du masque du prophète. Approche-la en lui parlant de ce qu'elle craint le plus, le malheur, le jugement divin. Parle-lui de Jésus, de la foi, mais aussi des dangers qui la guettent si elle ne suit pas le bon chemin. Dis-lui que tu as eu une vision, que tu as vu les ténèbres planer au-dessus de sa tête. Fais-lui croire que tu es là pour la sauver de ce destin funeste, mais seulement si elle accepte ton aide. L'intimidation spirituelle, mon garçon est une arme puissante. Une fois qu'elle sera sous l'emprise de la peur, elle se tournera vers toi pour être protégée. Et alors, tout ce qu'elle possède, toute cette gloire, sera à ta portée. Je comprends, maître, je vais suivre vos conseils. Elle ne saura jamais ce qui l'attend. Va, et n'oublie pas, sois convaincant. La foi et la peur sont deux forces puissantes. Utilise les a ton avantage, et elle te suivra là où tu veux l'emmener. Ma chérie, tu as l'air préoccupée. Qu'est-ce qui te tracasse ? Maman, il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui. Un homme m'a abordé dans la rue. Il parlait de choses spirituelles, de mon aura, de ma gloire. C'était vraiment bizarre. J'ai refusé de l'écouter, mais ça m'a laissé une drôle d'impression. Je comprends ma fille, c'est bien que tu l'aies repoussée. Écoute-moi bien. De nos jours, il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes qui cherchent à tromper les âmes innocentes. Ils parlent de Dieu, de vision, mais au fond, ils ne veulent que manipuler les gens pour leurs propres intérêts. Leur but n'est pas de t'aider, mais de te détourner du vrai chemin. Mais comment savoir qui est sincère et qui ne l'est pas? Parfois, il semble tellement convaincant. C'est simple, ma fille. Ne te fie pas aux apparences, et surtout, ne laisse personne te détourner de ta foi. Si tu ressens une inquiétude, si tu te poses des questions ou que tu es dans le doute, n'écoute pas ces gens-là. Va sur tes genoux, dans la prière. Parle à Dieu directement. Il est le seul qui puisse te donner des réponses claires, des réponses vraies. Tu n'as besoin de personne d'autre pour t'approcher de lui. Souviens-toi, ma fille. Dieu est toujours là, prêt à t'écouter. Il ne t'abandonnera jamais, et tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour lui parler. Si quelque chose te trouble, si tu ressens une menace ou une peur, confie tout à Dieu. Mets ta confiance en lui, et il te guidera. Merci, maman. Tu as raison. Je vais prier et demander à Dieu de m'éclairer. Je ne laisserai pas ces faux prophètes me troubler. C'est ma fille. Reste forte dans ta foi, et tu seras protégée. Je prierai aussi pour toi. Trois jours plus tard. Encore vous. Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Ma sœur, je suis venu pour vous prévenir d'un grand danger. Un malheur plane sur votre vie, et si vous ne faites rien, cela pourrait vous atteindre de manière dévastatrice. Je suis ici pour vous aider, pour vous protéger. Mais vous devez accepter mon aide. Sans cela, vous courez un grave risque. Un malheur. Vous parlez en énigmes. Qui êtes-vous vraiment, et pourquoi devrais-je vous croire ? Je suis le prophète Charles. Dieu m'a envoyé pour vous avertir et vous guider hors de l'obscurité qui vous entoure. J'ai reçu une vision claire de ce qui vous menace, et je ne suis ici que pour votre bien. Si vous me permettez de vous aider, je peux vous sauver de ce malheur imminent. Je ne vous connais pas, prophète Charles. Et je ne vous ai jamais demandé de l'aide. Si vous pensez pouvoir m'intimider avec vos histoires de malheur, vous vous trompez. Je ne crois pas aux visions que vous prétendez avoir. Dieu seul connaît mon avenir, et c'est à lui que je confie ma vie, pas à un étranger dans un parc. Je comprends vos doutes, mais sachez que le temps presse. Refuser mon aide, c'est ouvrir la porte à des souffrances que vous ne pouvez même pas imaginer. Réfléchissez bien. Une fois que le malheur s'abattra, il sera peut-être trop tard. Je n'ai rien à craindre, car ma foi en Dieu est plus forte que vos menaces voilées. Si vous êtes vraiment envoyé par lui, alors je recevrai ma réponse dans la prière, pas de vos lèvres. Maintenant, laissez-moi tranquille, plus tard. Maître, je suis revenu. La jeune femme, elle a de nouveau refusé de m'écouter. Elle m'a rejeté sans hésitation, malgré tout ce que j'ai dit. Elle ne veut rien entendre de moi. Je commence à croire qu'elle est plus forte que je ne le pensais. Je vois, ce n'est pas surprenant. Certaines âmes sont plus difficiles à manipuler que d'autres. Mais ce n'est pas une cause perdue. Loin de je vais t'envoyer quelqu'un, un envoyé qui saura jouer sur ses peurs les plus profondes. Quelqu'un qui saura la terrifier comme il se doit. Cet envoyé ne l'approchera pas comme toi, mais il lui fera comprendre que le danger est réel, palpable. Cela la poussera à se sentir vulnérable, et c'est à ce moment-là qu'elle se tournera vers toi pour chercher refuge. Quand elle sera effrayée et désemparée, c'est toi qu'elle cherchera. C'est toi qui inconnera son salut, sa seule issue. Et à ce moment-là, elle sera toute à toi. C'est une vieille technique, mais elle fonctionne toujours quand elle est bien exécutée. Je comprends, maître. Je suis prêt à suivre vos instructions. C'est envoyé, quand arrivera-t-il ? Ne t'inquiète pas, il sera là quand il le faudra. En attendant, reste discret et observe. Lorsque le moment sera venu, elle viendra à toi d'elle-même. Sois patient, et prépare-toi à saisir l'opportunité quand elle se présentera. Merci, maître. Je ferai comme vous avez dit. Cette fois, je réussirai. Le lendemain. La mort te guette. Elle est plus proche que tu ne le penses. Prépare-toi à l'inévitable. Qu'était-ce que ça ? Est-ce réel ? Non, non, je dois prier. Seigneur, protège-moi. Si c'est un piège, montre-moi la vérité. Mais si c'est un avertissement, que dois-je faire ? Ma chérie, tu sembles troublée. Est-ce que quelque chose ne va pas ? Maman, hier soir, alors que j'étais dans ma chambre, j'ai vu quelque chose. Une silhouette, une voix m'a dit que la mort me guettait. C'était si terrifiant. Je n'arrive pas à oublier ces mots. Écoute-moi bien, ma fille. Ce que tu as vu hier soir, c'était une manifestation du mal. Rien de plus. Ces entités veulent te faire peur, te déstabiliser, t'éloigner de ta foi. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Les faux prophètes, les faux messagers, ils utilisent la peur pour te manipuler. Ne les laisse pas entrer dans ton cœur. Mais maman, c'était si réel. Comment puis-je savoir ce qui est vrai ou non ? Tu le sauras en te tournant vers Dieu, et seulement vers lui. C'est dans la prière que tu trouveras la force de résister à ces mensonges. Si tu te sens en danger, parle à Dieu. Confie-lui tes peurs, et il te protégera. Ne donne pas de pouvoir à ses visions, à ses apparitions. Elles ne sont là que pour te détourner du vrai chemin. Tu as raison, maman. Je ne dois pas céder à la peur. Je vais continuer à prier et à demander à Dieu de me montrer la vérité. Je comprends maintenant. Je ne laisserai plus ces faux prophètes m'effrayer. C'est bien, ma fille. Reste ancrée dans ta foi, et tu seras protégée. Les forces du mal ne peuvent rien contre une âme forte et déterminée. Et souviens-toi, je suis toujours là pour toi, à chaque étape du chemin. Plus tard. La mort te guette. Elle est plus proche que tu ne le crois. Encore lui. Pourquoi revient-il ? Est-ce vraiment un avertissement ? Non, non, je ne dois pas céder à la peur. Dieu, donne-moi la force. Montre-moi la vérité. Je ne peux pas le laisser m'intimider. Mais pourquoi cette présence est-elle si terrifiante ? Et si, et si ce prophète avait raison ? Si tout cela est lié. Peut-être que je devrais aller le voir. Juste pour comprendre ce qui se passe, pour savoir s'il y a vraiment un danger. Maman m'a dit de ne pas céder aux faux prophètes, mais, et si ce n'est pas un hasard ? Si c'est vraiment un avertissement. Je dois savoir. Peut-être qu'il pourra m'aider après tout. Quelques heures plus tard. Je suis venu vous voir parce que, j'ai été hanté par un esprit. Il m'a dit que la mort me guette, et je suis vraiment inquiète. Je ne sais plus quoi penser. J'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous prier pour moi, me libérer de cette menace ? Ah, je vois que vous avez pris la bonne décision en venant à moi. Il est très sage de votre part de rechercher de l'aide lorsque vous êtes en danger. Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Ce malheur dont vous parlez est réel, mais je peux vous guider et prier pour vous afin de vous protéger. Nous allons nous rendre dans un endroit plus calme pour que je puisse prier pour vous correctement. Je vais invoquer la protection divine et vous libérer de cette menace. Faites-moi confiance, et laissez-moi vous guider. Merci, j'espère vraiment que vous pouvez m'aider. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour être protégé. C'est très bien, suivez-moi, et nous allons mettre fin à cette terreur. Vous serez en sécurité, je vous le promets. Ô puissance céleste, entendez mon appel. Je sollicite votre présence pour éloigner le mal qui tourmente cette âme. Que les forces de ténèbres se retirent, et que la lumière divine envahisse cet espace. Nous bannissons la mort et les esprits malveillants. Que la gloire de cette personne soit libérée de toute entrave et que la protection éternelle l'enveloppe. Vous avez fait un grand pas vers la libération de votre malheur. Maintenant, il y a une dernière étape pour sceller cette protection et éloigner les forces négatives qui vous entourent. Pendant trois jours, vous devrez porter un long boubou noir. Cela symbolisera la purification et la protection. En outre, chaque nuit, à minuit, vous devrez vous laver dans l'eau bénie que je vais vous fournir. Ce rituel est essentiel pour garantir que vous soyez complètement libre de toute influence néfaste. D'accord, je ferai ce que vous dites. Je suis prête à suivre ces instructions pour être enfin libre de ce danger. Prenez ceci et commencez immédiatement. Vous verrez, ces trois jours passeront vite et vous vous sentirez complètement libéré. Ne vous écartez pas des instructions et la protection divine sera sur vous. Trois jours plus tard, ma chérie, tu sembles différente ces derniers jours. Tu es plus silencieux, plus distante. Est-ce que quelque chose te préoccupe? Non, maman, tout va bien. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. C'est probablement le stress. Je comprends que tu puisses être fatiguée, mais il y a quelque chose de plus. Tu as l'air troublée. Si quelque chose te pèse, tu peux toujours m'en parler. Tu sais que je suis là pour toi. Vraiment, maman, tout est sous contrôle. Je suis simplement en train de suivre quelques conseils que j'ai reçus pour me sentir mieux. Je suis sûre que cela me fera du bien. D'accord, ma chérie, mais n'oublie pas que je suis là si jamais tu as besoin de parler ou si tu ressens le besoin d'aide. Nous sommes une famille et nous devons nous soutenir mutuellement. Merci, maman, je le garde en tête. Seigneur tout-puissant, je viens devant toi avec un cœur lourd et une âme pleine de soucis. Je te demande de regarder avec miséricorde sur ma fille, qui semble être troublée et influencée par des forces qui ne viennent pas de toi. Ô Seigneur, tu es le Dieu de toute sagesse et de toute lumière. Je te demande de dissiper les ténèbres qui l'entourent et de la libérer de toute mauvaise influence qui essaie de lui nuire. Éloigne d'elle les esprits malveillants et les tromperies qui l'ont amenée à suivre des chemins qui ne sont pas les tiens. Accorde-lui ta paix, ta clarté d'esprit et ta protection. Que ton Saint-Esprit l'enveloppe, lui redonne force et discernement et la guide vers la vérité et la lumière. Aide-la à retrouver son état normal, à comprendre ce qui est juste et bon et à se libérer de toute manipulation. Je te remercie pour ta miséricorde infinie et pour ta protection. Que ta volonté soit faite dans sa vie et que ta présence divine chasse toute influence néfaste. Je te confie ma fille, Seigneur, en toute confiance en ta sagesse et ta bonté. Amen. La maman décide de faire trois jours de jeûne et prière en faveur de sa fille. Jour 1 Seigneur miséricordieux, renforce sa foi et donne-lui la force de discerner ce qui est juste. Que ton Saint-Esprit l'accompagne, l'éclaire et lui offre la protection nécessaire contre les pièges et les manipulations. Je te demande de lui accorder la sagesse pour choisir le bon chemin et la paix pour apaiser ses inquiétudes. Seigneur, permets-lui de retrouver son équilibre et son bien-être avec ta guidance divine. Amen. Jour 3 Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour chaque jour de ta présence et de ta protection. En ce troisième jour, je te demande de continuer à libérer ma fille de toute influence néfaste. envoie ta paix et ta protection sur elle et qu'elle ressente ta main puissante à chaque étape de sa vie. Disciple toute obscurité qui pourrait encore l'entourer et fais lui retrouver un esprit clair et un cœur serein. Fortifie-la contre les tromperies et accorde-lui la sagesse pour voir et suivre ta vérité. Que ta grâce l'accompagne et que ta lumière l'éclaire dans tous ses choix. Seigneur, je te confie sa vie et son bien-être avec une foi renouvelée en ta miséricorde infinie. Merci pour ta protection constante et pour la guérison que tu apportes. Amen. Ces trois jours de jeûne et prière de la mère a eu un impact positif. Je vois maintenant, je comprends enfin la vérité. Charles n'était pas un prophète, mais un manipulateur. Il a utilisé des mensonges et des incantations pour me tromper, pour essayer de me voler ce qui est précieux pour moi. Je vois maintenant combien j'ai été naïve, combien j'ai laissé ma peur et mon anxiété me conduire à faire des choix erronés. J'ai permis à un imposteur de m'éloigner de ma foi, de ma vraie source de force et de paix. Mais maintenant, je vois clairement. Charles ne pourra plus me nuire, car je suis retourné à Dieu. C'est lui seul que je dois suivre, lui seul qui peut me protéger et me guider. Je renonce à toutes les influences néfastes, aux rituels absurdes que j'ai suivis, et je me tourne entièrement vers toi, Seigneur. Tu es la lumière qui éclaire mon chemin, la vérité qui dissipe les ténèbres. Je suis prêt à recommencer, à reconstruire ma vie sur ta vérité et ta protection. Je n'ai plus besoin de me cacher derrière des apparences ou des symboles faussement sacrés. Je me tiens maintenant dans ta lumière, confiante en ta capacité à me protéger et à me guider. Rien ni personne ne pourra me détourner de toi. Je suis à toi, Seigneur, et je ne laisserai plus personne ou quoi que ce soit troubler ma paix. Merci pour ta miséricorde infinie et pour avoir ouvert mes yeux à la vérité. Je te rends grâce pour la force que tu me donnes et pour la liberté que je trouve en toi. Amen. Tu crois que ta foi te protégera contre moi. Tu penses que tu es à l'abri maintenant que tu as découvert ma véritable nature. Tu n'as aucune idée du pouvoir que je peux déployer pour te faire regretter ton arrogance. Seigneur Tout-Puissant, protège-moi. Que ta lumière dissipe les ténèbres et que ta force soit mon bouclier. Non, cela ne peut pas être. Je suis le maître des ténèbres, vous ne pouvez pas. Merci, Seigneur, pour ta protection et pour avoir chassé cette influence malfaisante de ma vie. Je reste fermement dans ta lumière et ta vérité. Amen. Les faux prophètes sont des individus qui prétendent détenir une vérité spirituelle ou une sagesse divine, mais dont les intentions sont souvent malveillantes ou intéressées. Ils utilisent des manipulations, des rituels et des tromperies pour influencer et contrôler les autres. Cette réalité souligne l'importance de la vigilance et de la discernation dans notre quête de vérité spirituelle. La foi véritable est une encre puissante contre les tentations et les influences néfastes. Elle nous offre une connexion directe avec le divin, un guide pour naviguer à travers les épreuves et les égarments. Une foi sincère et profonde nous aide à reconnaître les fausses doctrines et à résister aux manipulations. Elle nous permet de rester fermes dans nos convictions, même lorsque nous sommes confrontés à des défis. La sagesse est essentielle pour discerner la vérité des mensonges. Elle nous donne la capacité de questionner, de réfléchir et d'évaluer les situations avec discernement. Une sagesse éclairée, fondée sur la connaissance et la compréhension spirituelle, nous protège des pièges des faux prophètes et des influences malveillantes. Mon attitude est un exemple de vigilance et de protection affectueuse. J'ai pris le temps d'observer les changements dans le comportement de ma fille et à chercher des moyens d'obtenir des réponses divines. Ma décision de prier avec ferveur et de demander l'aide divine montre l'importance d'être un guide spirituel pour ceux que nous aimons, en restant attentif aux signes de détresse et en offrant soutien et guidance dans les moments de crise. La transformation de la jeune femme illustre l'impact puissant de la foi et de la prière. Après avoir reconnu les tromperies et les dangers des faux prophètes, elle a réaffirmé sa connexion avec Dieu, retrouvant ainsi la clarté et la paix intérieure. Sa prise de conscience et sa détermination à se libérer des influences négatives montrent que même face à des manipulations sophistiquées, la vérité et la foi peuvent prévaloir. Elle a appris à s'appuyer sur sa foi pour surmonter les épreuves et à utiliser la sagesse pour faire des choix éclairés. La vigilance contre les faux prophètes, la foi profonde et la sagesse sont des outils essentiels pour protéger notre bien-être spirituel. Mon attitude attentive et la transformation courageuse de la jeune femme montrent que, malgré les défis, il est possible de surmonter les influences malveillantes en restant ancrées dans la vérité et la foi. La sagesse et la prière sont nos alliées puissantes pour naviguer dans un monde complexe et souvent trompeur. Que Dieu vous bénisse.